Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pas de pluie prévue pour les prochaines heures. Et si vous avez eu trop chaud les nuits dernières, rassurez-vous, celle-ci sera plus fraîche et plus agréable. C'est en fait de l'air océanique plus frais qui a fait baisser le mercure aujourd'hui. Il s'est installé sur le pays, un couloir d'air maritime qui passe entre cet anticyclone des Açores, qui remonte d'ailleurs jusqu'aux îles britanniques, et cette dépression à l'est de la Scandinavie. De l'air maritime qui nous vient donc de l'ouest et du nord-ouest, et qui a d'ailleurs envahi une bonne partie du flanc ouest du continent, où il fait d'ailleurs un petit peu plus frais. Par exemple, demain à la mi-journée, on attend des maximas de 13 à 18 degrés sur les îles britanniques, pas plus de 22 degrés à Lisbonne, au Portugal, alors qu'à l'intérieur des terres, il y a toujours ces masses d'air plus chaudes, avec des maximas plus proches de la barre de 30 degrés sur une bonne partie de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est. Mais revenons chez nous pour les prochaines heures. Un ciel bien dégagé avant le retour d'un petit peu plus de nuages par le nord dans le courant de la nuit, un temps sec et des minimas qui varieront entre 9 et 15 degrés. Demain mardi, à peu de choses près, ce sera le même type de temps qu'aujourd'hui. Tôt le matin, tout de même un petit peu plus de nuages qui pourraient d'ailleurs laisser échapper quelques gouttes. Ça restera très localisé et ensuite, les éclaircies reprendront leur place dans le ciel et seront même plus larges en bord de mer, avec des maximas qui varieront demain entre 19 degrés au littoral, avec aussi la brise de mer, 20 à 22 degrés sur le reste de nos régions, plus près de chez vous, jusqu'à 21 degrés à Virel, dans la botte du Hainaut, 22 degrés à Villanguaret, en province de Namur, une pointe dans le sud de la province de Luxembourg, à Hudange, jusqu'à 23 degrés prévus. Par contre, sur les hauteurs de Liège, par exemple, comme à Oem, pas plus de 20 degrés et 19 degrés maximum à Saint-Ideus-Balde, en bord de mer, avec par contre au littoral plus de soleil. Et je vous le disais, tôt le matin, quelques gouttes pourraient tomber par endroits, mais 10% de probabilité de précipitation, pas plus. Du soleil pour la journée de mercredi, quelques champs nuageux tout de même, mais rien d'offensif. Le temps restera sec tout au long de la journée et les températures grimperont jusqu'à 24 degrés. Encore plus de soleil pour la journée de jeudi, qui s'annonce d'ailleurs comme la plus belle journée de la semaine, avec un temps sec et des maximas de 24 degrés. Plus de chaleur pour vendredi, avec tout de même vendredi le retour aussi d'un petit peu plus de nuages à partir du nord-ouest, donc sur le flanc est et le sud-est, nous garderons du soleil une bonne partie de la journée. Et les prévisions pour ce week-end s'annoncent un petit peu plus mitigées, un ciel changeant, partagé entre nuages, quelques belles éclaircies et surtout le retour de quelques gouttes par endroit, une ou l'autre à verse localisée, un petit peu plus de fraîcheur aussi, des maximas autour de 20 degrés dans le centre du pays. Même type de temps pour la journée de dimanche, jusqu'à 19 degrés, quelques gouttes qui pourraient tomber par endroit et d'après les premières prévisions pour le début de la semaine prochaine, un ciel un petit peu plus nuageux avec toujours une averse locale possible et des maximas autour de 20 degrés. Mais vous le voyez, l'indice de confiance est de 3 sur 5. Donc nous aurons l'occasion de reparler de tout cela dans nos prochains bulletins météo. Demain, mardi 2 juillet, nous fêterons Eugénie. Et le soleil se lèvera à 5h34 pour se coucher à 21h59. Je vous retrouve déjà dès demain. D'ici là, passez une excellente soirée et une très bonne nuit avec nous sur RTL TVI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501